Bonjour et bienvenue, le cours d'aujourd'hui est un cours de communication. Le titre est « Situer un personnage ou un objet dans l'espace et dans le temps ». Unité 2, page 24 Une salle de classe Rita raconte ses vacances devant ses camarades. Dialogue 1 Bonjour mes camarades, je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech ? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jamal Fna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia ? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jamal Fna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. Bonjour mes camarades, je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech ? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jamal Fna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia ? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jamal Fna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. Je vous invite à découvrir ma boîte à outils à propos de situer une action dans le temps et dans l'espace. C'est en utilisant des indicateurs de temps et de lieu qui permettent à un récit d'être bien organisé, aussi à faire une description ou apporter des informations. On utilise les indicateurs temporels. Ce sont des expressions ou des mots qui permettent de situer des événements sur la ligne du temps. En conjugaison, on distingue trois grands moments durant lesquels se déroulent les événements ou les actions. On parle du temps passé, du présent et aussi du futur. Au présent, on raconte ce qui se passe maintenant, en ce moment. C'est le moment où je suis en train de parler. Et là, on utilise des indicateurs comme à présent, cette année-là, maintenant, en ce moment. Actuellement, actuellement, cet après-midi, cette semaine, ce mois-ci, cet été, cet automne. Pour le passé, on raconte ce qui s'est passé avant. Et on utilise des indicateurs comme autrefois, hier, jeudi, avant-hier, l'année dernière, l'hiver dernier, il y a un an. Et pour le futur, on raconte ce qui va se passer plus tard. Et on utilise des indicateurs comme après-demain, bientôt, le soir, l'année prochaine, dans deux semaines, dans deux jours, dans dix ans, bientôt, après, demain. Et quand on s'est eu un événement dans le temps, on précise la date. La date pour rappeler l'histoire. Une époque de l'année, un jour d'anniversaire, un événement marquant dans l'histoire. On précise aussi la durée pour préciser le temps exact qui est pris par l'événement. Je peux dire depuis, toute la journée, pendant vingt ans, longtemps, pendant plusieurs heures. Là, ce sont des indicateurs qui nous permettent exactement de préciser la durée. Aussi, on précise aussi l'époque de l'année. Quand je vous dis une époque de l'année, c'est-à-dire on parle des saisons. Pour le printemps, on dit au cours de la saison printanière, pendant la saison printanière, durant aussi la saison printanière. Pour l'été, on parle et on dit durant la saison estivale. Pour l'automne, on dit au cours de la saison automnale. Et pour l'hiver, on dit durant la saison hivernale ou en hiver. Ces indicateurs temporels situent les événements les uns par rapport aux autres en exprimant, soit la simultanéité, c'est-à-dire des événements qui se passent en même moment. Et pour cela, on utilise des indicateurs temporels comme à cet instant, en même moment, en même temps. Tandis que, ainsi de suite soit, on exprime l'antériorité, c'est-à-dire une action qui se passe avant une autre. Et là, on utilise des indicateurs temporels comme autrefois, il y a un mois, quelques jours auparavant, avant que, la veille, avant aussi. Pour exprimer aussi la postériorité, c'est-à-dire des actions qui se passent après, et là, on utilise des indicateurs comme un an plus tard, dans un an, deux ans plus tard, aussi après, le lendemain, ensuite, puis, ainsi. Ceci concerne les indicateurs de lieux ou les indicateurs spatiaux, qui servent à organiser une description située des lieux, des personnages, des objets dans l'espace. Alors, on précise les noms des continents, de pays, de villes, de régions, de mers, de montagnes, de forêts, de rues, aussi de bâtiments, ainsi de suite. Pour ce faire, on utilise des prépositions, aussi des adverbes ou locutions adverbiales, comme J'utilise aussi des prépositions telles que Sur, sous, entre, à, dans, devant, derrière, dedans, dehors. Avec les exercices, vous allez comprendre mieux. Suivez attentivement ces exercices d'entraînement. Premièrement, sur les indicateurs spatiaux. Où est le lapin? Dans le dessin 1, le lapin est devant la boîte. Dessin 2, le lapin est derrière la boîte. Trois, le lapin est au-dessus de la boîte. Quatre, le lapin est au-dessous de la boîte. Cinq, il est dedans la boîte. Il est à l'intérieur de la boîte. Où se trouve maintenant la souris? Dans le premier dessin, elle est à droite de la boîte. Le deuxième dessin, elle est en face de la boîte. Troisième dessin, elle est loin de la boîte. Quatrième dessin, elle est devant la boîte. Cinquième dessin, elle est sous la boîte. Et dans le dernier dessin, elle est entre les deux boîtes. La souris, maintenant, elle est à côté de la boîte. Dans le deuxième dessin, elle est au coin de la boîte. Troisième dessin, elle est près de la boîte ou à proximité de la boîte. Le dessin numéro 4, elle est derrière la boîte. Elle est sur la boîte. Dans le dessin numéro 6, elle est dans la boîte. Et dans le dernier dessin, elle est à gauche de la boîte. Et de temps, dans les phrases suivantes. Tous les ans, nous allons à Marzouga. Tous les ans est un indicateur de temps. Amazouga est un indicateur de lieu. Depuis les années 2000, les autoroutes se développent au Maroc. Depuis les années 2000, c'est un indicateur de temps. Au Maroc, c'est un indicateur de lieu. Elle précise exactement le lieu. Donc, c'est le Maroc. Dans cette chambre, un lit est disposé en face de la fenêtre. Derrière, deux portes. L'une près de la cheminée. L'autre près d'un tableau. Quelques mètres plus loin se trouve le balcon. À gauche, un petit fauteuil. On va essayer de relever les expressions qui permettent d'indiquer la position des objets dans l'espace. Premièrement, nous avons dans cette chambre. Un lit est disposé en face de. Nous avons l'indicateur en face de. Derrière, près de. Près d'un. Quelques mètres plus loin. Et finalement, nous avons à gauche. Merci pour votre attention et à la prochaine. Insha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada M QUI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501